Des féminines de l'Olympique Lyonnais qui ont encore fait carton plein, 6 à 1 ce week-end face à l'Olympique de Marseille. Nicolas, une première réaction par rapport à ça, c'est habituel du coup ? C'est habituel oui, c'est pas évident, il faut se remettre en question. Il y a des matchs, il ne faut pas tomber dans la routine, c'est ça le plus compliqué chez les féminines parce qu'il y a quelques matchs difficiles mais ce n'est pas la plupart du temps le cas. Donc ça fait du bien de parler d'une équipe de l'OL qui gagne. Il y aura des choses à dire. C'est pas mal ça, c'est bien envoyé. Mais là il tease, il tease bien Nico. Mais en tout cas il a raison parce que généralement lorsqu'on parle du foot féminin, on a l'impression que c'est facile. Exactement. Pourquoi avec l'Olympique Lyonnais ? Parce que l'Olympique Lyonnais forcément elles vont gagner, lorsque tu gagnes 6 à 1, elles gagnent facilement. Alors que non, il fallait s'imposer face à cette équipe de Marseille, même si Marseille a moins de qualité, il faut bien sûr que l'OL, il fallait quand même remporter ce match et ce n'était pas facile. Alors juste avant on rappelle que c'est dans le cadre de la cinquième journée de D1 féminine et effectivement c'est presque redondant quand on parle des féminines de l'OL, non seulement elles gagnent, et bravo, beau travail, mais en plus les scores souvent sont impressionnants. Elles sont si bonnes que ça ces féminines ? Oui, elles sont déjà intrinsèquement des joueuses de grande qualité, je bénéficie d'un bel effectif avec une majorité de joueuses de niveau international. Et puis ce que j'ai souhaité en arrivant à l'Olympique Lyonnais, c'est de pouvoir coacher ses fils, c'est de pouvoir proposer un football attrayant, c'est le discours que je tenais quand j'étais membre de la direction technique nationale à la Fédération Française de Football, donc voilà un football attrayant qui est porté principalement sur l'offensive, et surtout quand on a des joueuses de cette qualité-là, elles le concrétisent bien, effectivement c'est pour ça qu'on arrive à avoir des scores un petit peu lourds. C'est vraiment intéressant, au-delà de la qualité technique et des qualités intrinsèques qu'elles peuvent avoir, c'est cette remise en question permanente. On avait l'habitude, nous, de le faire quand on gagnait régulièrement les sept titres, il y avait une vraie remise en question à avoir. Même que les matchs sont faciles, ils ne sont pas faciles, il faut se reconcentrer, il faut se remotiver. En effet, cette équipe-là est préparée pour gagner la ligue des champions, on est bien d'accord. Mais quand on va jouer contre des équipes plus faibles classées au classement, il faut vraiment avoir une force de caractère, une force mentale au-dessus de la moyenne pour pouvoir se remettre en question à chaque match. Il y a deux choses qui nous orientent notre jeu. Il y a déjà la gagne, parce que quand on est à l'Olympique, même chez les garçons, et également chez les filles, il faut gagner, il n'y a qu'un verbe. S'il y avait un verbe ou un mot à retenir quand on est allé à l'Olympique lyonnais, c'est gagner. Et la deuxième chose qui oriente, c'est quand même le jeu. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi qui suis, qui était longtemps formateur, je suis arrivé avec des orientations de jeu assez précises, et on a une marge de progression. C'est pour ça que souvent dans mes discours, dans mes causeries même, et dans les échanges que je peux avoir avec les filles, et à l'entraînement, dans le contenu des entraînements, on évoque plus le jeu, différents secteurs du jeu, paramètres, qui nous permettent d'être performants. Alors justement, Arasi qui après va dresser votre portrait pour mieux apprendre à vous connaître, juste une stat qui fait peur dans le bon sens du terme, 7 victoires en 7 matchs, toutes compétitions confondues, 43 buts marqués, 3 buts encaissés. Ça claque ? Oui, oui. Oui, bien sûr. Ça pourrait être pire. Oui, bien sûr que les résultats sont là. On a surtout fait une belle performance en Coupe d'Europe contre le club norvégien, où on a pu vraiment associer, je dirais, le résultat. Et puis également, comme on dit, le contenu, la manière, parce qu'ils ont proposé vraiment une qualité au niveau collectif, vraiment qui m'a satisfait. Ce qui est intéressant en plus, c'est qu'en match allé, vous avez une défense à 3, il y a pas mal de blessures dans votre effectif, et finalement, vous avez modifié avec une défense à 4. Ça aussi, c'est par rapport au match allé, c'est deux buts encaissés, on fait quelque part mal pour vous, en tant qu'ontraîneur, en se disant qu'on préfère forcément ne pas encaisser de buts lorsqu'on est entraîneur. C'est un objectif. Mais moi, le système de jeu, si vous voulez, la façon dont je l'aborde, c'est les joueuses. Donc la première question, il y a deux types d'entraîneurs ou de sélectionneurs, c'est soit un entraîneur et un système de jeu, d'accord, on pourra en parler beaucoup, c'est la répartition des joueurs, on n'en parlera pas par ligne. Et à partir de là, dans le recrutement et dans la façon de jouer, on met les joueurs à ce poste-là. Et il y a d'autres entraîneurs dont je fais partie, qui privilégient, moi en l'occurrence à l'Olympique Lyonnais, les joueuses. On définit avec le staff, que ce soit sur le plan athlétique, santé, médicale, et surtout tactique, les joueuses qu'on souhaite faire jouer, et on regarde à partir des joueurs qu'on souhaite jouer, quel est le système qui va leur permettre de mieux s'exprimer sur le terrain. C'est pour ça que je navigue presque assez régulièrement entre les 3-5-2 et le 4-3-3, qui sont quand même deux systèmes de jeu assez similaires, sur le plan offensif surtout, avec ce jeu en triangle. – Juste avant de faire le portrait, moi je vous disais en antenne que j'avais été voir O.L. Paris, qui était une grosse affiche, et on m'avait vendu ça comme étant le match hyper difficile. On rappelle juste le score, 7-0 ? – Oui, avec des concours de circonstances un peu favorables, parce qu'il y a une demi-finale de Ligue des Champions. – Demi-finale de Ligue des Champions, c'est pas mal, c'est quand même pas mal. – Oui, c'est un match plein des joueurs. – Alors, dans les stéréotypes et dans les images préconçues, généralement on dit que le jeu des filles, c'est moins vide que les garçons, c'est peut-être moins technique. Moi, quand je regarde maintenant les matchs sur W9 ou autre… – Pas de niveau technique. – Pas de niveau technique, hein. – Je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, en effet, en termes d'intensité et de vitesse, il manque des choses. – Est-ce qu'on peut rembobiner en régie ? J'ai dit les stéréotypes, messieurs, les stéréotypes. Les gens pensent généralement quand c'est féminin. Et pour mater des matchs régulièrement, moi je trouve que c'est bien technique, ça joue bien et il y a peu de déchets. Là, tu peux y aller, mais je trouve qu'il y a peu de déchets. – Au niveau technique, en effet, c'est très beau d'avoir joué, c'est très fluide. Moi, j'apprécie, c'est plutôt sympa de regarder. Après, en tant que garçon, on va me traiter de misogyne ou de machisme, mais il manque cet impact physique, il manque cette vitesse, c'est la différence et l'intensité dans le jeu qui est propre aux garçons. Mais ça, c'est dû aux qualités physiques qui sont différentes entre l'homme et la femme. Après, à regarder, c'est vraiment sympathique, c'est vraiment beau. Et j'ai toujours cet a priori négatif des gardiennes de but dans le foot féminin qui, pour moi, sont un peu le maillon faible de ce sport-là. Et comme c'est mon sport, j'ai un petit peu de mal avec ça, mais tout le monde progresse et à l'OL, on a la chance d'avoir un bon gardien. Une bonne gardienne, pardon. – Oui, on a trois bonnes gardiennes, on en a deux qui sont en équipe de France, donc on a deux bonnes gardiennes, donc je mets un petit peu de bebole au propos. Mais techniquement, oui, je dirais qu'un bon Mathieu Deloël, puisqu'on s'appuie sur un jeu en possession, c'est quand même à peu près 900 passes avec un pourcentage de réussite qui, dans les objectifs, c'est 9-10%. Et on retrouve des stats de haut club garçons, même des fois au niveau de Champions League garçons, au niveau des stats. – Alex, sans arrière-pensée, au niveau du recrutement, – Ah, ça bosse mieux ? – Eh bien, ça bosse mieux. – Ça bosse plus ? – C'est fou, les garçons sont fous. – Et pas pour recrutement, apparemment, parce que quand on entend le discours, c'est vrai qu'on sent que c'est travaillé. – Non, mais sans être des magots, le recrutement de l'Oil Femina me semble très pertinent. On le voit quand même, ils ont perdu Chéline, Henri, Nessib, et on voit que vous avez recruté de bonnes joueuses, et que finalement, même si c'était encore une fois, Chéline, Henri et Nessib ont beaucoup apporté à l'Olympique lyonnais, mais là, finalement, on se rend compte avec ce début de saison que vous avez bien recrutée. Pareil, comment ça se passe au niveau du recrutement, justement, des féminines ? Il y a aussi des observateurs. Est-ce que c'est vous, avec votre carnet d'adresse, qui réussissez justement à enrouler ces joueuses ? Notamment au Paris Saint-Germain ? – C'est un ensemble. Voilà, on est plusieurs. On a recruté Julie, il y a Marino qui est là depuis de pas mal d'années. – Marino Fatioli ? – Marino Fatioli qui ont aussi leur réseau. Marino et Julie ont beaucoup de connaissances avec les agents, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que toutes les joueuses sont professionnelles et celles que l'on recrute le sont et ont des agents, donc ils ont ce réseau-là. Moi, j'ai plus un réseau avec mon staff qui est sur la connaissance des joueuses. Ce qui a été difficile, mais ce qui marche bien effectivement, ce qui marche mieux surtout, c'est qu'effectivement, il faut qu'on recrute des joueuses qui vont aller dans les orientations et le projet de jeu que j'ai. – C'est un discours cohérent. – C'est important. – Et au niveau de la formation ? – À l'image, je suis désolé Nico, à l'image de Caroline Séguerre, belle joueuse. – Voilà, c'est-à-dire, l'exemple, il est très significatif. Dès que j'ai su et que la direction m'a informé du départ d'Amandine, que j'avais eu en entretien et ça a été officialisé par le club, tout de suite par rapport à mes orientations de jeu et je savais que Caroline était en fin de contrat, c'est une priorité. J'ai dit au club, ça c'est une priorité. – Et j'ai fait un petit lapsus, je dis belle joueuse. – Bonne joueuse. – Bonne joueuse.